de l'émission deuxième temps de l'émission c'est notre volet culture et société culture et société nous allons parler en premier temps de la question du fond c'est phare et autre thème aujourd'hui franc cfa pourquoi ça fait débat il est une certaine catégorie d'africains d'intellectuels et même de dirigeants qui pensent que le continent africain l'afrique la zone se fera devrait couper le lien avec la france puisqu'on dit le franc cfa a un lien avec la france qui est l'ex puissance coloniale il est aussi une autre partie des élites africaines qui pensent que c'est prématuré il n'est pas encore temps l'afrique n'a pas encore les reins solides comme on dit pour avoir sa propre monnaie ce serait assez hasardeux ce serait assez aventuré et donc dans la foulée il ya eu ce qu'on appelle des entretiens de bras à ville autour justement de cette question du franc cfa nous allons suivre le reportage qui sera préparé par marvel mazola mais avant je vais présenter ce que j'appelle les experts qui sont avec nous ici monsieur wilfrid vous bonjour vous êtes économiste mais aussi politiciens est ce que c'est bien résumé monsieur blanc et barrapea bonjour vous êtes politologue politologue c'est différent de politiciens oui oui c'est pas la même chose d'accord merci beaucoup c'est le professionnel de la politique le politologue c'est le savant d'accord les savants et le professionnel ils sont tous les deux là monsieur gandou d'isséret vous êtes universitaire je veux dire chargé de cours à l'université mariam wabi vous êtes aussi auteur de quelques publications combien on va dire 9 9 publications merci beaucoup d'être venu ici dans ce jeu de 210 et puis juste à côté de moi c'est un journaliste spécialiste de l'économie donc journaliste économique on l'appelle alphonse dongo bonjour nous faisons partie d'une même plateforme qu'on appelle presse point cg voilà nous allons suivre le reportage et puis on continuera la discussion des entretiens de bras à vie en présence du premier ministre l'initiative est portée par le célèbre cabinet éminence conseil accompagné les entrepreneurs accompagné les entreprises ceux qui créent de la richesse des éminences grises économistes chevronnés qui font la fierté africaine se sont reliés devant un auditoire assidu pour débattre de cette problématique faut-il oui ou non maintenir le franc cfa 77 ans après la création de la zone franc pour les uns l'afrique doit disposer de sa propre monnaie pour d'autres la souveraineté absolue n'existant pas maintenir le franc cfa est un impératif l'expérience la république démocratique du congo disposant de sa propre monnaie a été évoqué il n'y a pas une politique monétaire qui est déconnectée de la politique économique il y a une seule politique économique qui a pour mission essentielle l'amélioration des conditions de vie de la population ces exposés ont donné lieu à des échanges fructueux du rôle du compte d'opérations basé au trésor français au modèle de politique économique idéal pour la zone franc l'initiative fait des émules on est très content et puis la qualité des intervenants des panélistes la qualité des échanges le débat le thème aussi du débat on ne peut sortir de là que satisfait pour certains c'est un sujet tabou ma réalité un sujet concerne les citoyens du congo de la sous région de tous ceux qui savent que dans la vie l'océan des échanges il faut la monnaie et parler de la monnaie c'est pas un tabou en somme le problème ne se poserait pas en termes de sortir ou de rester dans la zone franc mais bien plus de consolider la zone afin de garantir la stabilité du franc cfa dans une perspective d'intégration économique et monétaire plus large ce qui serait un gage de réussite économique de l'afrique tout entier concluait l'ancien ministre gabonais alexandre paro chambri prochain rendez vous le 30 juin 2010 c'est un reportage de ben au pénal du service économie de télé congo et je retiens sa dernière phrase il dit le problème se pose pas en termes de sortie ou non de la zone cfa j'ai avec moi ici monsieur wilfrid qui vous vous qui est économiste de formation est-ce que c'est bien dit est-ce que le problème se pose pas là merci d'avoir de l'invitation que vous m'avez faite à participer à ce débat il faut d'ailleurs relever que dans le cas du comme au voisin ville on ne s'est pas beaucoup exprimé je crois que cette question est portée depuis déjà plusieurs années par des économistes comme des politiques dans des pays comme la côte d'ivoire ou le Cameroun pour ne citer que cela si le problème se pose en termes de sortir ou de ne pas sortir s'il ne se posait pas pourquoi alors organiser ce type de rencontres et surtout poser le problème problème se pose parce que le fonds cfa a été mis en place il existe depuis je crois 1945 dans un contexte colonial avec des objectifs qu'on peut imaginer qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui tout ceci a évolué sauf que on peut noter d'ailleurs que c'est le seul instrument monétaire qui existe au monde qui soit en quelque sorte une survivance de la colonisation dans le cas par exemple du Commonwealth le livre Sterling est sorti complètement des zones dans lesquelles il était échangé ça n'a pas fait que ces pays là ne se portent peut-être pas bien alors le problème se pose chez nous parce que justement nous n'avons aucun disons qu'on a un contrôle très très relatif de ce qui se passe dans le cas des échanges il suffit d'ailleurs de lire les accords qui lient les pays membres de la zone franc et la France un détail qui j'allais dire le choc quelquefois les consciences c'est de savoir que lorsque nous vendons pour 100 francs de biens qu'ils soient des biens issus de la manufacture ou des matières premières c'est à la France on le vend à l'étranger c'est à la France de convertir la monnaie par laquelle l'acheteur acquiert ses biens et chaque fois que la France convertit sur la convertibilité de cet échange elle doit en garder au moins 20% sinon il se trouve que les accords prévoient 50% pour la zone franc et 65% pour les comores vous vous rendez bien compte qu'un problème, une problématique se greffe à ce sujet et qui a été relevé d'ailleurs dans le reportage qui a été d'ailleurs il n'est pas possible d'aborder cette question sans qu'on fasse un clin d'œil c'est celui de la souveraineté la monnaie est un instrument de souveraineté et il n'est pas possible que l'instrument monétaire qui détermine évidemment tout ce qui est politique économique ne soit pas contrôlé par les pays qui d'ailleurs pour 13 pays sur 14 qui constituent la zone franc ces 13 pays sont classés par le FMI aujourd'hui comme pays pauvre présent d'été vous êtes à tout prix pour la sortie de la zone CFA des pays africains ? à tout prix non, à tout prix non je ne pense pas qu'on puisse sortir d'un contexte d'un réglage qui existe depuis 77 ans mais il faut je pense que déjà les pays africains les dirigeons parce que c'est une question éminemment politique elles ne relèvent pas de la volonté ou de la qualité des économistes qui existeraient dans un pays ou un autre c'est une question éminemment politique et à ce titre, compte tenu du fait qu'il y a des intérêts aussi derrière qu'il y a des problématiques autres que celles liées essentiellement à la vie économique il faut entrevoir, je pense, des pourparlers avec la France il faut absolument rentrer dans un calendrier pour en sortir, peut-être pas précipitamment mais pour en sortir in fine parce que je ne pense pas que cette situation puisse durer à de vêtements mitternals et le pire qui puisse nous arriver c'est qu'un jour la France n'en veut plus et quand je vois par exemple tous ces intellectuels ou ces acteurs africains qui pensent que c'est notre seule loi de salut et si par hypothèse la France disait un jour je n'en veux plus, débrouillez-vous avec ce que vous pouvez faire qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? on aura forcément des solutions puisque le cas de la RDC qui a été évoqué tout à l'heure est assez illustratif et tous les pays par exemple issus de la colonisation britannique ont leur monnaie aujourd'hui c'est le cas aussi de l'Angola à côté de nous donc il n'y a pas de peur à avoir parce qu'évidemment techniquement lorsqu'on essaie d'analyser les aspects liés à une sortie on a l'impression que ce serait l'hécatombe parce que nous ne sommes pas prêts à aborder cette éventualité mais ce que je voulais dire pour terminer dans cette phase c'est que on a tendance à dire qu'il faille être prêt se préparer à consolider les économies d'ailleurs c'est une des phrases de conclusion de ce reportage sans en définir les critères quels sont les critères d'une préparation qui permettrait de nous à ce moment-là on est en train d'accréditer l'idée que le front s'efface sur une prime à la mauvaise gouvernance ou à la gabgie alors qu'il est question justement de rentrer dans un dispositif qui permet de responsabiliser les gens les dirigeants comme les techniciens qui gèrent ces gens de questions Merci M. Kivouvou Alphonse Ndongo, regard du journaliste économique vous avez suivi le reportage vous avez aussi certainement écouté avec attention M. Kivouvou C'est vrai que la question est vraiment bien posée et c'est vrai M. Kivouvou l'a relevé dans l'entrée de jeu que le débat se passe avec beaucoup de passion ailleurs au Congo c'est tant mieux s'il y a eu de ces entretiens de Brazzaville même si j'ai quelque chose à redire dessus bon, ce n'est pas ça le sujet de ce matin mais il faut quand même relever une chose c'est que, comme l'a dit M. Kivouvou je ne veux pas être comme les hommes politiques qui aiment toujours dire comme l'a dit-elle parce qu'il a bien dit qu'il faut quand même toutefois reconnaître c'est vrai qu'on est dans un contexte où des pays africains vous avez des voix qui s'élèvent ici et là il y en a qui pensent qu'il faut sortir de la zone France-EFA et il y en a qui pensent qu'il faut y rester une chose est quand même vraie c'est que quoi qu'on dise la zone CFA reste quand même attractive en comparaison avec d'autres pays qui eux ont cette souveraineté de battre leur propre monnaie si vous prenez un cas aujourd'hui comme de l'Angola avec le Kwanza, le Sedi Ghanéen ou le Chaline Kenyan il est bien vrai que dans le contexte des crises financières actuelles il n'est pas toujours facile de faire cavalier seul la solution serait peut-être pour les pays africains aujourd'hui celle de la zone France-EFA c'est de se demander est-ce qu'on ne peut pas revoir les accords qui nous lient à la France étant donné qu'aujourd'hui si vous regardez les échanges seulement commerciaux entre l'Occident et l'Afrique d'une part ou alors entre l'Afrique et l'Asie d'autre part on a l'impression que les échanges avec l'Asie l'emportent sur les échanges que nous avons aujourd'hui avec l'Occident donc est-ce qu'on ne peut pas dans un contexte comme celui-là revoir comment est-ce que nous pouvons peut-être trouver des solutions je vous donne un cas de figure vous savez que lorsque nous déposons notre monnaie lorsque la France retient 50% de notre monnaie comme réserve d'échange logée auprès du trésor français encore que c'est une aberration parce que nulle part au monde la monnaie n'est logée n'est-ce pas la gestion d'une monnaie ne se gère dans le trésor c'est toujours auprès d'une banque centrale que fait la France ? la France prend cet argent elle le replace auprès de la banque centrale européenne à hauteur de 0,25% de remunération donc ce sont des choses que les pays africains ne maîtrisent pas est-ce que dans le contexte actuel il faudrait que nous en sortions moi j'ai dit pour l'instant non je suis désolé de le dire pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas compétitifs si vous regardez l'ensemble des pays la zone franc vous allez regarder que nos échanges on représente à peine 1% soit disant on est aux alentures de 1% du commerce mondial donc ça veut dire que nous ne produisons rien si aujourd'hui comme j'entends certains intellectuels il y a quelques politiques passionnées absolument il faut qu'on sorte de la zone francs et fa parce que je vois derrière ça on voit toujours l'image de la France mais il faut qu'on se dise aussi les vérités qu'aucune économie dans la zone franc peut-être une sale peut-être la Côte d'Ivoire dans une moindre mesure n'est compétitive pour pouvoir rivaliser avec les dragons asiatiques en termes de proposition de biens et services sur le marché international donc on va se retrouver dans une situation comme celle que j'évoquais tantôt à savoir une monnaie comme le Kwanza qui ne représente rien d'ailleurs moi je vois plein d'Angolais dans le contexte actuel il faut rester ce qui est concret moi en tant que journaliste je laisse outre les thèses qui ont été développées ici et là je vois des Angolais et même des gens d'autres zones monétaires autres que les nôtres qui viennent s'installer ici tout simplement parce qu'ils sont à la recherche des divises ils sont à la recherche de stabilité et donc c'est autant de choses qui nous font penser qu'on n'est pas prêt ça me rappelle le fameux débat sur les accords de partenariat économique les Africains ne sont jamais prêts ils savaient très bien qu'à partir de X temps nous devrions donc commencer à mettre à exécution le libre-échange entre l'Union Européenne les pays de l'Afrique et la zone ACP je vous le dis que personne enfin la plupart des pays africains ne sont pas prêts est-ce que dans le contexte actuel les gens se sont préparés à sortir de la zone franc je n'en suis pas certain il faudrait pas que ce soit comme disait un nom politique français dont je n'aime pas citer le nom que l'Afrique aimerait ça c'est une histoire les gens voient toujours sous le prisme du France FA la survivance n'est-ce pas de la colonisation oui mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons des moyens pour pouvoir avoir savoir une monnaie qui va nous garantir une certaine stabilité macroéconomique et partant une stabilité politique pour rebondir un peu sur ce que vous dites Alphonse Ngo on a des pays comme le Rwanda qui ont leurs propres monnaies mais qui quand même sur l'indice de développement ils sont quand même avancés ce sont les indices de développement oui mais que représente le franc rwandais c'est vrai que c'est un pays où du point de vue de la gestion macroéconomique le président Kagame et aussi il faut le reconnaître après le génocide du Rwanda il y a eu quand même beaucoup de sympathie pour le Rwanda et beaucoup de donateurs beaucoup de gens beaucoup de pays qui viennent effectivement aider le Rwanda à rétablir certains équilibres macroéconomiques et pourquoi pas à les aider à avancer sur un certain nombre de préoccupations du pays des populations mais je suis navré de vous dire quoi qu'on dise un pays comme le Rwanda puisque vous parlez du franc rwandais un pays comme le Burundi n'en parlons plus le franc burundais un pays comme le Kenya que j'aime d'ailleurs qui est un pays très prospère sur le plan économique même le Shaling n'est-ce pas Kenya dans le contexte actuel il faut le reconnaître que vous allez toujours avoir des fluctuations comme on en connaît dans certains pays qui sont tout à fait à côté de nous et suivez mon regard donc je pense que si alors il faut en sortir il faut dans ces conditions que ce soit une réflexion mûrie qui concerne l'ensemble des pays de la zone franc pour battre monnaie mais pour quelle compétitivité puisque nous n'avons que des produits de matière de base le pétrole le cacao et tout le monde voit dans le contexte actuel comment est-ce que les termes de l'échange se sont considérablement déterrorés M. Gondou Di Chiré vous voulez réagir ? oui en fait il est intéressant de pour analyser pour analyser la question du franc CFA de considérer les conditions dans lesquelles cette monnaie est arrivée il faut il faut il faut se situer là et essayer de comprendre les enjeux actuels lorsque le monde occidental connaît une crise économique nous sommes en 1929 avec la dépréciation qui arrive au niveau des Etats-Unis et qui se repend le déséquilibre économique qui entraîne un drame de provité énorme c'est dans ces conditions que la France pour protéger son commerce à recours à l'empire colonial et crée finalement ce qui sera plus tard la zone franc CFA il faut reconnaître que le système franc CFA se repose sur quatre principes quatre principes essentiels il y a la centralisation des réserves au sein du trésor public français cela veut dire quoi cela veut dire que les quinze pays huit pays de l'Afrique de l'Ouest six pays de l'Afrique centrale et les Comores versent chaque année une somme importante au niveau du trésor français pour garantir le deuxième principe la fixité de la parité franc CFA euro pour garantir cette fixité là et le troisième principe c'est la libre convertibilité du franc CFA en euro hier c'était un franc français et le quatrième principe c'est la libre circulation d'échanges entre les pays de la zone franc et la France concrètement cela veut dire quoi une monnaie est appelée à fluctuer suivant la loi de l'offre et de la demande pour garantir le déséquilibre là une certaine somme est déposée dans le trésor français dans un compte là-bas pour que pour que lorsque la monnaie augmente on prend cet argent en main pour mettre l'équilibre n'est-ce pas et s'il y a excédent effectivement cet argent là est renvoyé au niveau des banques centrales sous forme d'intérêts sous forme aussi de ce que nous appelons par l'aide au développement dans ce que nous appelons l'aide au développement c'est en fait le reversement de notre propre argent un contrat de dupe en fait voilà en réalité deuxième fait le Congo enfin les pays de la zone franc dispose donc des avoirs jusqu'à 65 jusqu'à 65% de leurs avoirs extérieurs 65% de leurs avoirs extérieurs qui sont donc au niveau dans un compte opératoire au niveau du trésor français cela veut dire quoi ? il y a des enjeux économiques importants des enjeux économiques importants si nous parlons par exemple de la libre circulation entre les pays de la zone franc et la France ça veut dire que les fonds peuvent quitter la France et les pays de la zone franc sans problème tout comme les francs peuvent quitter les pays de la zone franc vers la France en réalité en réalité c'est quoi ? c'est une fuite des capitaux important important il m'a considéré un peu le volume d'affaires que la France a vis-à-vis des pays voyons d'abord le pétrole et que l'argent qui transfère qui va de son de part et d'autre ne subit pas des taux d'intérêt et autres c'est libre mais c'est au bénéfice de qui ? c'est de la France naturellement et ce n'est pas pour rien que la France avait empêché qui avait interdit qu'il n'y ait pas d'échange contre les pays de la zone franc et les autres pays c'était pour empêcher c'était pour caler ce qui est derrière c'était quoi ? c'était quand on étudie la situation économique de l'époque il fallait que l'état français puisse garantir son marché extérieur en stabilisant le cours de transfert au niveau des pays de la zone franc et ça nous devons nous en rendre compte essayons un peu de considérer la situation aujourd'hui le Congo connait quand même une crise du fait de la de la chute drastique des barils des matières premières c'est un problème énorme pour le Congo mais vous savez malgré ces situations liées donc à la baisse des exportations du Congo du chiffre au moins le Congo doit encore défalquer des fonds malgré cette chute des importations due à la baisse du défalquer où ? dans notre dans nos avoirs nous devons encore défalquer les fonds pour garantir justement le dépôt que nous devons avoir au niveau du Trésor du Trésor français alors moi j'aimerais orienter un peu la question autrement autrement il y a des bruits des rumeurs d'évaluation du franc CFA et au nombre des dirigeants africains je pense que c'est Idris Déby qui a été le plus médiatisé le plus visible sur cette question de sortie de l'Afrique des pays africains de la zone CFA je vais adresser donc au politologue est-ce que c'est cette crainte c'est une espèce de prévention par rapport à la dévaluation du franc CFA ou c'est réellement une question de souveraineté ? bon merci de m'avoir accordé la parole de m'inviter sur ce plateau j'en profite pour saluer les téléspectateurs et le co-panéliste en réalité la question du du franc CFA nous met dans un marché de et d'emblée je dois dire que je m'inscris dans la poursuivre du CUE là qui pense que il faut mettre un terme à cette relation aujourd'hui demain je ne sais pas mais je suis je fais partie de ceux-là mais je vais d'abord revenir sur ce qu'a dit le professeur Gondou Disséré tout à l'heure en faisant la généalogie de la naissance du franc CFA il faut que le procès devait ajouter dans ses analyses que le franc CFA en réalité est d'inspiration nazie en réalité c'est ce que la France nous a reproduit ce que les aliments leur ont fait pendant qu'ils étaient sous l'occupation coloniale c'est-à-dire l'occupation allemande pendant la deuxième guerre mondiale et quand le général de Gaulle arrive au pouvoir après donc la guerre il fallait qu'il pense la nouvelle France du point de vue économique et politique et quand vous lisez donc la pensée géopolitique du général de Gaulle il se pose il pose la question de savoir comment décoloniser sans perdre mes avantages et là le général de Gaulle va donc se souvenir de la politique monétaire nazie telle que développée par les aliments sur leur territoire et du tout socialité en France ça a pris le Luxembourg ça a pris la Hollande et autres alors arrivé chez nous donc ils l'ont fait et ils ont fait en sorte que nous soyons liés par les en fait la France ne voulait pas quitter l'Afrique et rester par le biais économique je veux prendre un exemple simple quand vous voyez les accords de coopération que la France signe avec les dirigeants qui seront plus tard les présidents de nos états qui étaient pour la plupart des instituts donc n'ayant pas un épiceur culturel assez épais dans ces accords ils mettent l'accent sur l'aspect monétaire sur les ressources naturelles et sur la défense et l'enseignement supérieur donc vous voyez là qu'il a une volonté d'assujissement qui ne dit pas cela alors je rejoins donc à votre question pour dire que les prises de position de ces deux trois dernières années du présent et de ce débit de nous de mon point de vue s'inscrivent dans le cadre d'un chantage et toutefois quand ces présidents qui dans la plupart des cas souffrent d'un problème de légitimité où la légitimité vient souvent de ce côté là-bas quand il y a des rémaux politiques et ils brandissent donc cette menace de sortie nous avons vu un autre président de faisant partie de ces pays du France qui avait menacé de sortir de la francophonie si jamais on n'accordait pas du visa à ce joueur qui devait participer à la francophonie ou en France donc ça reste dans le cadre d'un chantage permanent sinon en réalité les menaces ne serviront à rien rien à voir avec des questions de souveraineté non non c'est pas la souveraineté comme telle parce que si c'était souverain d'abord les traités du français voilà de ces accords disent que les états sont libres de sortir d'abord c'est le même principe international vous revenez dans une organisation vous êtes libre de sortir et qu'est-ce qu'il faut faire vous écrivez juste une lettre que vous déposez au niveau de Brazzaville parce que Brazzaville était conçu comme le siège de l'AEF et tout ça voilà donc vous écrivez une correspondance que vous adressez et vous exprimez votre souhait de sortir mais depuis 77 ans personne n'a osé de le faire pourquoi parce qu'il y a de gros intérêts qui sont en jeu derrière cette affaire-là on a expliqué sur ce plateau donc je ne veux pas revenir et revenir mais il y a de gros enjeux et qui touche à ces enjeux touchera certainement aux intérêts de celui qui domine voilà pourquoi je dis donc que la perspective du président et de ce débit dans un premier temps s'inscrit dans un cadre de chantage permanent mais personne le tienne il a ouvert la boîte dépendant parce que je n'ai pas entendu trop du chef d'état africain se prononcer enfin la zone c'est fort se prononcer sur la question de manière ouverte comme l'a fait comme l'a fait le président de ce débit non ? mais il reste prudent c'est pour une raison très simple c'est parce qu'il y aura des mesures de rétorsion ils le savent qu'il y aura des mesures de rétorsion s'ils le font d'accord alors je veux revenir rapidement je veux dire que les menaces de sortie ne servira à rien mais s'ils veulent faire la dévaluation ils le feront vous l'avez vu en 1994 quand il y a eu la dévaluation du fonds CFA le président Bongo le président Ndiassime et Yadema se sont farouchement opposés mais ça n'a rien servi à ce point ils ont dit qu'on nous avait imposé des choses d'accord je voudrais peut-être ça sera le mot de fin pour cette première partie de débat justement sur souveraineté ou dévaluation oui je crois qu'il faut tout le monde rappeler une chose c'est que il faut bien que les africains retrouvent un peu de leur sérénité parce que à croire que notre développement sera garanti par la sortie au monde non 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 je veux dire par le soutien qu'on recevrait d'un pays extérieur c'est la France mais c'est un leurre on attendra mille ans on ne l'aura pas dans mille ans on se posera toujours la question de savoir si on est prêt ou pas je vous donne un exemple simple avec le choix que fait la Guinée par le président Sékou Touré ça implique la sortie de la communauté française et donc autonomie financière sur la monnaie etc Monsieur Foucard on reconnaît dans ses mémoires que la France a bricoté cette monnaie ils ont fabriqué de la fausse monnaie aux frontières qu'ils ont injecté dans l'économie pour faire couler tout ça parce qu'ils savaient que la Guinée pouvait bien réussir si c'est une équation impossible ils ont laissé la Guinée se casser les dents toute seule non c'est pas vrai et puis aussi il faut comprendre en deuxième lieu que si le développement doit y avoir ici il va falloir que le monde la chemise ça va être dur la réalité économique n'est pas une si vous voulez une je veux dire un jeu de stabilité l'économie c'est un jeu de fluctuation ça augmente ça baisse etc il faut comprendre l'économie pour comprendre aussi la monnaie ce sont des choses assez pratiques ça se fait partout troisième chose que je voudrais dire à ce sujet c'est que qu'est-ce qu'on a à perdre si 77 ans après le fond ces femmes sont pauvres nous sommes le continent le plus à pleindre aujourd'hui qu'est-ce qu'on en a gagné qu'on nous dit qu'on met sur la table qu'au final c'est le fonds français qui nous a le fonds CFA qui nous aurait aidé à devenir des gens bien nous l'Afrique à travers cette migration montre très bien que les gens plutôt que de se contenter du fonds CFA stable ici et bien vont se noyer dans l'Atlantique pour aller profiter de l'euro sur place ça veut dire simplement que nous avons des choix à faire nous avons des engagements à prendre sur la dévaluation mon collègue de droite le dit très très bien le jour où la France voudra l'évaluer elle le fera elle n'aura même pas besoin de la vie des chefs d'Etats africains pour le faire non je crois qu'il faut absolument que c'est pourquoi je posais d'emblée on aurait pu faire un débat technique pour dire voilà comment fonctionne une monnaie quelles sont les caractéristiques mon résident en face a expliqué à peu près les principes vous savez ce qui est imposé à la zone franc parmi les contraintes c'est que nous devions avoir une maîtrise de l'inflation en déçà de 2% ce n'est pas possible ce n'est pas possible d'assurer un développement avec de telles de telles restrictions parce que la croissance économique disons l'investissement le crédit l'investissement et la croissance qui peut en décoller génèrent l'inflation on a dit non vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir l'inflation ça veut dire vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir du développement ça veut aussi que lorsque dans un pays comme le nôtre et pourtant le franc CFA un euro représente un franc CFA plutôt représente 0,0015 euros ça paraît faible très faible qu'est-ce qu'il a renchéri en fait ? le coût de l'argent est extrêmement cher aujourd'hui en France les opérateurs qui sont entrepreneurs même l'état français peut s'endetter sur le marché avec des taux qui sont parfois négatifs soit 0 ou des taux négatifs ici au Congo pour emprunter on commence à négocier à 13-14% vous comprenez que dans des conditions comme ça et bien encore une fois je me répète on attendra 1000 ans 1000 ans après et bien on sera maudit par la descendance d'avoir pas pris cette décision avant de suivre le reportage sur l'actualité trempé et les frappes syriennes je vais donc donner la parole à monsieur Gandou d'y serrer est-ce que au au-delà du débat qu'il y a sorti ou pas de la zone CFA est-ce que si les pays je vois l'Ouest africain ceux qui utilisent le front CFA et les pays d'Afrique centrale est-ce que envisager une monnaie commune ne serait pas une monnaie commune indépendante des caisses ou du trésor français ne serait pas l'une des pistes bon en deux minutes s'il vous plaît les chefs d'état africains se sont rendus compte que pour consolider l'Afrique il faut aller vers l'intégration économique et monétaire c'est le nouveau pacte de développement au sein de l'Afrique mais nous nous rendons compte que ce sont les zones économiques qui constituent les freins essentiels à l'intégration économique les frais essentiels parce que la politique la logique politique au niveau de la zone franc au niveau du sud de l'Ouest afrique et l'autre là c'est pas la même logique il faudra aller vers une intégration globale c'est à dire que l'ensemble des pays arrive à avoir une monnaie commune mais ça n'attendez pas de la France de vous laisser cette liberté là elle va pas du tout permettre cela elle va pas permettre cela la dévaluation en tant que telle c'est un mécanisme économique c'est un mécanisme on peut arriver à le faire lorsque nous constatons que nous voulons tirer profit n'est-ce pas sur les exportations et autres l'évaluation c'est pas mauvais en soi mais sauf que c'est une politique qui doit être développée par les pays eux-mêmes compte tenu des attentes du pays mais ça doit pas être quelque chose qui doit être imposé de l'extérieur c'est tout le problème quand c'est imposé de l'extérieur parce qu'il y a des calculs je vous dis une chose très rapidement vous savez quand on parle de dévaluation c'est pas neutre c'est pas neutre ça veut dire que généralement il y a deux choses qui se combinent il y a d'une part par l'augmentation des taux d'intérêt cela est fixé par le FMI mais qui est derrière le FMI mais c'est la France c'est ensuite la FMI le FMI fonctionne comme une banque c'est une banque qui fonctionne avec ses intérêts ils savent pourquoi ils le font ensuite la dévaluation ça consiste à faire quoi ? c'est pour pénaliser justement ce que nous gagnons au niveau du marché extérieur c'est comme si c'est un mécanisme qui est mis en point pour permettre à ce que lorsque vous allez vers la dévaluation vous allez donc gagner la dévaluation mais l'argent qu'on va vous donner va rapidement être raflé et vous n'allez rien avoir en réalité ce sont les pays qui dans le contexte qui est le nôtre se trouveront dans la zone franc qui allant vers la dévaluation qui allant subir c'est pour cela les chefs d'Etat ont constaté cela il ne faut pas l'arrivée là jusqu'au début en fait soit que ce sera le dernier mot à propos on va passer à autre chose on va regarder du côté de la réalisation le reportage sur je parlais tout à l'heure des frappes syriennes